Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du T-shaped knowledge ou de la connaissance en T, c'est un peu naze en français. C'est une méthode de structuration de connaissances et de structuration d'apprentissage qui est absolument super. Moi franchement c'est ce que j'utilise et c'est ce qu'un mec un peu connu qui vend quelques bagnoles et qui notamment fait des fusées, je sais pas si tu connais Elon Musk, c'est sa façon à lui de faire, donc je pense que c'est plutôt un gage de qualité en termes d'organisation de connaissances, c'est ça qu'il utilise. Et ensemble aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est dans un premier temps et ensuite je vais te donner mes trois étapes pour toi-même développer ton T-shaped knowledge. Donc premièrement qu'est-ce que c'est ? Tu vois la lettre T, j'imagine, tu l'imagines, là je te la fais vite fait avec mes mains, c'est gratuit, c'est pour moi c'est cadeau. La barre verticale ça va être la connaissance, la compétence principale dans laquelle tu veux devenir un expert. Je vais prendre mon exemple, ce sera plus parlant, moi ce que je fais c'est que j'apprends des choses et je les restitue aux gens. Mon but donc, ma compétence principale c'est l'expression orale, c'est ce pourquoi je suis naturellement doué, je suis pas en train de dire que je suis meilleur mais ça me pose pas trop de problème de parler à une caméra, de parler avec des gens en coaching, etc. Donc ça va être ma compétence principale, parler, ma compétence d'orateur on va dire. Et ensuite la barre horizontale ça va être toutes les compétences qui ont un rapport avec ça et que je vais devoir développer. Donc par exemple comme je fais des vidéos sur YouTube, il faut que je me forme au montage, il faut que je me forme à la prise de son, à la prise de vidéo, à la création de miniatures, donc un petit peu de design entre guillemets, il faut que je me forme sur tout un tas de sujets pour te faire des vidéos, la psychologie, le développement personnel, le marketing, la création de systèmes, etc. l'organisation, tout ce que tu veux. Tout ça, ça va être la barre horizontale de monter, toutes les compétences qui vont me permettre d'être encore plus fort dans ma compétence principale, la barre verticale. J'ai toujours peur de me tromper entre verticale et horizontale. Donc comment est-ce que toi tu peux développer ton T-shaped knowledge ? Eh bien on va voir ça ensemble de suite. Premièrement, la première étape, ça va être de faire une petite introspection entre guillemets. Donc ce que tu fais, ce que tout le monde peut faire d'ailleurs, tu pars vite fait au Pérou, ok, ou je sais pas où, tu vas te mettre en tailleur comme ça sous une cascade, tu pries les moines bouddhistes pendant deux semaines et pas du tout. Juste tu te poses chez toi tranquillement avec une feuille, un post-it, ce que tu veux et tu réfléchis. Quelle est ta compétence à toi ? Premièrement, qui te fait kiffer, c'est quand même mieux pour avoir un business dessus. Et pour laquelle tu es naturellement doué. C'est très important d'arriver à identifier ta force et tes faiblesses pour savoir où est-ce qu'il faut que tu tapes. Parce que ça sert à rien d'essayer de monter un business sur quelque chose où tu es nul, ok. Ça sert à rien d'essayer de devenir commercial si tu sais pas vendre, t'as peur de parler aux gens, tu veux pas voir les gens, etc. T'es hyper introverti. Peut-être que ce sera plus intéressant d'être derrière, donc d'avoir, je sais pas moi, une boutique e-commerce par exemple, et de gérer tout ça derrière. Après, je suis pas en train de te dire, si t'es hyper introverti, tu peux largement travailler sur toi. Et je pense que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Mais c'est plus facile de tabler sur une force naturelle. Donc ça, ça va être la barre verticale de ton T, ta compétence dans laquelle tu es naturellement doué et qui ne va pas trop te demander d'efforts pour travailler. La deuxième étape pour faire ton T-shaped knowledge, ça va être d'identifier toutes les connaissances et toutes les compétences dans lesquelles tu vas avoir besoin de te former pour renforcer ça. Alors, on va reprendre mon exemple. Imaginons que toi, ton truc, c'est que tu as la tchatche, tu as la tatche et tu peux parler facilement aux gens, etc. T'as envie de devenir commercial, ça tombe bien. Donc du coup, ça, ça va être la barre verticale de ton T. Mais ensuite, tu vas avoir toutes les compétences qu'il va falloir que tu maîtrises. L'esprit humain, l'influence et la manipulation, pas dans le sens gourou, mais dans le sens psychologique du terme. Le marketing, comment te présenter, comment parler aux gens, etc. Tu vas avoir un nombre absolument énorme de compétences dans lesquelles tu vas pouvoir te former pour créer la barre horizontale de ton T. Et donc là, ça va être le moment de les identifier. Alors au début, tu n'as pas besoin d'en identifier 50. De toute façon, tu ne vas pas apprendre 50 compétences en même temps. Tu en identifies une, deux, etc. Moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de le faire sur une feuille. C'est-à-dire que tu prends une feuille, tu traces un grand T comme ça et tu notes vraiment comme une sorte de carte mentale, entre guillemets. Mais tu n'as pas besoin de dessiner, tu vois. Mais au moins, ça va te permettre véritablement de visualiser le T et de visualiser un petit peu toutes les connaissances et toutes les compétences qu'il y a dans ton T. Ça peut être super pratique pour vraiment, comment dire, mettre à plat ce truc, ce T et pouvoir véritablement le visualiser dans la vraie vie. Ce sera bien pratique pour toi. Donc voilà, ça, ça va être la deuxième étape d'identifier toutes ces connaissances et tous ces domaines de compétences dans lesquels il va falloir que tu te formes pour être meilleur. Ensuite, moi, la troisième étape que je te conseille, c'est de passer 50% de ton temps de formation et d'apprentissage sur ta compétence principale pour vraiment devenir un expert dedans, pour être le meilleur, entre guillemets. Et le 50 autres pour cent, ça va être sur tout le reste, sur la barre horizontale de ton T. Donc, tu peux te former sur plusieurs sujets en même temps. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de te former à chaque fois sur un domaine de compétences bien précis. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre, c'est super intéressant, sur le fait d'apprendre des nouvelles compétences. C'est une méthode en 20 heures. Donc honnêtement, si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. Je pense que je te ferai une vidéo là-dessus. Je pense qu'honnêtement, ça peut être super intéressant. C'est une méthode en 20 heures qui te permet de développer une nouvelle compétence. Et donc, c'est répétable à l'infini. Et ça peut te permettre justement de développer la barre horizontale de ton T. La quatrième astuce, entre guillemets, c'est un bonus que je vais te donner. C'est un conseil, on va dire. C'est d'essayer d'apprendre de tout et avec n'importe qui, entre guillemets. C'est-à-dire que parfois, tu vas t'intéresser à des trucs qui sont super intéressants pour toi. Et tu vas te dire, mais ça n'a pas trop de rapport avec mon domaine de compétences. Donc, ça ne sert à rien que je donne du temps à cette compétence. Je vais te donner un exemple à la con. Tu es commercial, tu veux vendre des trucs. Donc, du coup, il faut que tu te formes au marketing, etc. Et ce que tu adores aussi, c'est la conquête spatiale. Tu adores l'astronomie. Tu adores tout ça. Tu peux te dire que ça ne sert à rien. Mais c'est quand même super intéressant de te former là-dedans, entre guillemets, d'apprendre, tu vois, de regarder des vidéos sur le sujet. Et peut-être qu'un jour, ça te servira à quelque chose. Et je vais te donner un exemple concret. Je vais te donner l'exemple de Steve Jobs, qui est quand même pas trop le plus mauvais des entrepreneurs. Il a plutôt bien réussi. Steve Jobs, quand il était à la fac et qu'il a arrêté la fac, etc., il s'est mis à suivre des cours un petit peu comme ça, des cours, pas au hasard, mais des cours qui l'intéressaient et qui n'avaient pas vraiment de rapport avec le domaine dans lequel il voulait être. Et au final, il a suivi des cours de calligraphie. Donc tu me diras, ça n'a pas énormément de rapport avec Apple, etc. Mais bien plus tard, lorsqu'ils ont créé avec Steve Wozniak le premier Apple, eh bien au final, ces cours de calligraphie lui sont revenus. Et ça a permis à son équipe, avec lui, de développer la police d'écriture Mac qui, à l'époque, était bien plus belle que les polices d'écriture nulles de IBM, etc., qui étaient super moches. Tu vois, au final, des années plus tard, je ne sais pas combien d'années plus tard, ça lui a permis d'implémenter ça dans son business et d'avoir une police d'écriture magnifique, pour l'époque en tout cas, sur son appareil Apple. Donc voilà, ça peut être très très intéressant. Steve Jobs le dit dans son discours à Stanford, il appelle ça le fait de connecter les points, de connecting the dots. C'est tout simplement, eh bien, dans ta vie, tu vas apprendre plein de choses de plein de personnes différentes, et en regardant en arrière, tu pourras connecter les points les uns avec les autres. Donc c'était mon petit conseil en plus, ne te contente pas uniquement d'apprendre ce qui a un rapport direct avec ta compétence principale sur la barre verticale. Apprends en permanence sur tous les domaines qui soient, et ça te permettra peut-être un jour de connecter les points et de voir qu'au final, eh bien, ça a de la valeur, ça a de l'importance. Et ce sera peut-être une carte concurrentielle que tu pourras jouer par rapport à tes concurrents qui seront vraiment le nez dans le guidon de ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si tu le sais, c'est une vidéo tous les jours, du lundi au samedi à 18h15. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tous les jours, comme ça on aurait dit Julien Lepers. Ah oui, oui, oui ! Tous les jours, du lundi au samedi à 18h15. Tu peux liker la vidéo si elle t'a plu, me dire un petit commentaire histoire de me parler, tout simplement. Tu peux me dire si ça va en ce moment, si ta journée s'est bien passée ou tu peux me parler de la vidéo, peu importe. Et voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Restez fort, restez focus. Tchuss !